Salut, c'est Mauricio de Cataclysme. Bienvenue sur Heavy Metal Food TV. Je suis vraiment très content de t'accueillir ici. Oui, c'est mon plaisir. On est au Travain d'eau, donc à Paris. Oui, on se voit chaque trois semaines, on dirait. Ou à Montréal, ou ici, ou à Marseille. La première fois que je suis rencontré, c'était au Club Soda. Oui. On a aussi beaucoup apprécié le discours que tu tenais à la fin du concert, où justement tu disais à tes fans de faire attention, de ne pas boire. Enfin, celui qui prend le volant ne doit pas boire, tout ça. C'est un discours que tu tiens régulièrement? Oui, mais pas toujours, toujours. Des soirs que je n'y pense pas parce que le concert est différent, je ne sais pas. Mais je me préoccupe d'eux parce qu'eux viennent me supporter. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de mal à eux quand ils retournent à la maison. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans ce genre-là. Pour moi, c'est quelque chose que je tiens à parler au monde et au moins aux menines leur donner le message. Pour moi, c'est important de faire ça comme ça. À propos de l'alcool? L'alcool un peu, mais aussi, ce n'est pas juste sur ce côté-là. C'est aussi le côté, j'aime encourager le monde à continuer dans leurs rêves de vie. Et tout ça, c'est plus social qu'un cataclysme. Ce n'est pas un groupe de fantaisie et d'un autre monde. C'est vraiment la vie d'une rue et de la vérité pour moi. C'est ça. C'est vivre à chaque jour et encourager le monde à faire ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, c'est important pour moi de m'exprimer de cette manière avec le stage. Je pense qu'on a cette connexion avec les fans à cause de ça. Je peux te demander ton âge? Il est à 36. Donc, tu vas bientôt arriver à la quarantaine. Oui. Je vois que tu es quand même en forme. Oui. D'ailleurs, toute l'équipe est en forme avec Stéphane. Steven, peut-être pas tout à fait, mais... J'aimerais que tu me parles de ça. J'aimerais connaître un petit peu la vie de cataclysme sur la route. Comment tu gères ton repos? Parce que 36 ans, tu n'as plus 20 ans. Tu as encore cette énergie incroyable sur scène. Je suis encore à 20 ans, mais je ne sais pas. Non, non. C'est très difficile de te régler dans le sens d'avoir une discipline. Parce qu'il y a trop de tentations. Et d'un pays à l'autre, ça change. D'une ville à l'autre, ça change aussi. Il y a quelques villes qu'on a beaucoup de connaissances. Et ça devient difficile quand on se rencontre tous en famille comme ça. Et la première chose que les fans attendent, c'est de prendre un coup, de faire la fête toujours. Et nous, on ne peut pas faire ça chaque jour. Même si, d'un sens, on le fait d'une manière régulière. Parce que, tu vois, c'est ici. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est à chaque jour. Alors, il faut trouver un moyen de balancer ça. Si c'est au côté nourriture ou au côté alcool, il faut vraiment qu'on… Bien le gérer. Oui, parce que sinon, c'est impossible de survivre. Parce que là, vous êtes pendant 15 jours, je crois, en Europe. Vous avez quasiment un concert par jour. Je crois que vous avez… Chaque jour. À chaque jour. Donc, ça doit être quand même épuisant. Oui. Vous dormez pendant le trajet. Ben… Comment tu fais pour bien t'alimenter ? Je pense que tu connais l'importance de l'alimentation. C'est mieux aussi, du côté des promoteurs et tout ça. C'est plus important pour la nourriture que c'est en Amérique. Parce que, au moins, tu vois, ils mettent des choses qui sont un peu plus du côté santé. La base, c'est… Ils te donnent 10 dollars ou 10 euros et va manger que ce que tu veux. Mais pour 10 euros, tu vas aller manger du McDo et des choses comme ça. Un king food, oui. Oui, mais tu ne peux pas faire ça. Alors, nous, on décide d'aller comme à des… Des places grocery stores. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié tous les mots. L'épicerie. Et on va faire notre épicerie nous-mêmes. Et on achète nous-mêmes nos choses qui sont moins faibles en gras et tout ça. Et on mange ça avant de faire nos spectacles. On mange un souper. On essaie de balancer ça. Ça nous aide que notre gérant aussi de tourner, Stéphane, c'est un qui… Il tient beaucoup à son entraînement et tout ça. Il nous-mêmes. Pas mal de discipline aussi. Je ne sais pas si ça dit la même affaire qu'en anglais, le «carbohydrate » ? Le « carbs » ? Oui. Ça, il y a beaucoup dans le pain, les pâtes et tout ça. Et il y en a beaucoup dans l'alcool. Alors, il faut… Nous, on essaie de balancer ça avec… Un peu moins d'alcool avec plus de protéines et des choses comme ça. Parce que sinon, si tu remarques beaucoup de groupes de musique avec les années… C'est l'argiste, oui. C'est l'argiste, mais pas du bon endroit. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est important de garder la physique si on veut continuer à faire ça. Specialement le métal qui demande beaucoup plus d'énergie physique. Sur le côté mental aussi, c'est très difficile à pousser. Alors, je trouve que c'est quelque chose que nous, on y tient. Et justement, en parlant de catering, de repas, vous avez tourné dans beaucoup de pays avec Cataclyse. Mais quel est le pire catering que tu aies rencontré et le pays où tu manges le mieux ? Le pire, Angleterre. Ça, c'est… il ne donne rien. Et qu'est-ce qu'il donne, c'est juste du gras et frit. Et les États-Unis devraient être deuxième. À moins que tu fais une tournée qui est grosse, un gros calibre. Et tu as ton staff… Là, ils te donnent tout ce que tu as besoin. Parce que les États-Unis, ça va avec le mode de vie. C'est en bas ou tu es en haut. Le milieu est très petit. Alors, il faut que tu… Nous, on se bâtisse un milieu. Tu comprends ? Même quand on fait des tournées un peu plus petites, là, on se bâtisse quelque chose dans le milieu. Alors, c'est quelque chose que… Il faut que tu sois toi-même alerte à ça. Et il faut que tu sois discipliné pour l'organiser. Sinon, tu ne le feras pas. C'est trop facile de dire, je vais manger ce que je veux. Ah, on mange de la pizza ou on fait ça. C'est trop facile de faire ça. Alors, c'est l'autre côté qui est difficile. Comme il dit, c'est plus difficile de te détruire que de bâtir. C'est ce que j'avais remarqué en faisant pas mal de concerts, en voyant les groupes, lors des catering, tout ça. Ce qui m'a donné l'idée, avec Easy Metal Food, de faire des mets que tu peux consommer avant le concert. À base de sucre lent, parce qu'il y a de bonnes calories, en fait. Donc, on verra à la fin de l'entretien ce que je vous ai préparé. Sinon, tu fais de l'exercice physique. Oui, oui. J'ai vu une photo qui traînait sur Facebook où tu faisais des pompes. Alors, je ne sais pas si c'était un concours entre deux ou c'était des exercices. Non, 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 non. Moi et lui, on a, aux États-Unis, on a des chaînes de gymnases où tu peux t'entraîner. Partout aux États-Unis, ils ont les mêmes places. On a des abonnements, moi et lui. Et à chaque fois qu'on fait un concert durant la journée, on va et on s'entraîne. On court, on fait des poids et ça nous fait sentir bien. Et on est prêt à affronter le concert et la soirée et tous les petits côtés négatifs. Un verre de vin ici ou manger un chip ici. Au moins, ça part trop parce qu'on a été au gym au moins deux ans. Ça permet d'éliminer tes excès. À chaque jour. Mais l'accessibilité est facile. C'est partout là-bas. Ici. Tu te plaignais peut-être hier ou avant-hier sur Facebook. Parce qu'au moins, lui, on essaie de se trouver des places pour aller. Il n'a pas. Le promoteur a dit, c'est à 20 kilomètres d'ici ou c'est… Vous n'avez pas trouvé de gym en fait ? Non. Un. Il était 15 euros pour une journée. Oui. Nous, c'est 10 dollars, mais on a des cash. On peut aller partout, gratuit, si tu as un abonnement pour l'année. Alors, c'est ça la différence un peu entre l'Amérique et ici. Tout ce que tu veux, tu peux le trouver en Amérique. Que ce soit bon ou négatif. C'est toi qui a fait le choix. Mais tu peux trouver tout. Ici, je trouve que c'est un peu plus difficile. Et la seule chose que tu peux trouver après minuit, c'est McDo. Alors, ici, c'est encore une influence américaine. Tu comprends ? C'est dur. C'est plus dur ici. Moi, je trouve, sur le côté physique, nous, on est habitués à s'entraîner et faire nos choses quand on vient ici. Il faut quasiment qu'on crée notre propre gym en arrière. Comme tu as vu qu'on faisait nos poids. Tout à fait.